Je pense et je suis convaincu et je suis d'accord avec tous ces rabbanim qu'il est une grande mitzvah d'aller aujourd'hui voter. Je ne pense pas qu'il y ait un parti qui est la totalité de tout ce que nous voulons. Ça, c'est peut-être Bezat Hashem, le roi Mashiach. Pour l'instant, il faut aller dans ceux qui donnent le plus, qui sont dans le sens le plus proche de nos valeurs de Torah. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le rave Yoël Benaroche. Yoël, bonjour, Bokertov. Bokertov, une bonne journée à tous. Bezat Hashem, un vote qui soit bénéfique pour notre peuple. Alors voilà, déjà vous nous mettez dans l'ambiance parce qu'effectivement, je vous ai sollicité pour essayer d'avoir un éclairage sur un dossier dont on a parlé, il faut bien avouer, durant cette campagne électorale, à savoir, est-ce que finalement, élections et religions font bon ménage et est-ce que, comment un Israélien qui a des convictions religieuses, eh bien doit se comporter face à ce système électoral, face à l'élection ? Est-ce que, d'une certaine manière, participer, comme le disent certains rabbinimes, participer à ces élections, aller voter, déposer son bulletin de vote dans l'urne, eh bien c'est aussi une mitzvah que l'on pourrait qualifier de la 614e mitzvah de la Torah ? Alors, bien entendu, il y a un lien très profond entre la Torah et le fait d'élire, puisque l'élection, c'est tout simplement la malhout. C'est ce qu'on appelle la malhout, la royauté d'Israël. Vous savez, ce ne sont pas des mots qui sont en l'air quand on parle de malhout Israël. La Torah doit, en réalité, se révéler dans la malhout. Or, la malhout, c'est tout le système politique qui va mettre en place la royauté de Dieu à travers un roi d'Israël, selon ce qu'il y a pour l'instant dans ce monde. Je rappelle que les rois d'Israël n'étaient pas tous des tzadikim, et pourtant, ils avaient un royaume, ça s'appelle encore des rois d'Israël. Donc, le fait d'élire, non seulement ça n'a pas de contradiction avec la Torah, mais au contraire, c'est compléter le degré de la Torah de l'esprit pour que l'esprit descende et se révèle de facto dans la matière. Donc, aller voter est une mitzvah de la Torah, de faire partie de son peuple d'Israël. Et nous avons cette chance de pouvoir, en réalité, contrôler quelque part notre avenir, écrire notre avenir, être associés à l'avenir du peuple d'Israël. Je pense à nos frères qui ne sont pas ici, et qui ne font pas partie de ce vote. Donc, ils ne font pas partie active de tout cet avenir du peuple d'Israël sur sa terre. Donc, je pense, et je suis convaincu, et je suis d'accord avec tous ces rabbanim, qu'il est une grande mitzvah d'aller, aujourd'hui, voter. – Mais il faut bien avouer qu'il y a un électorat qui est un peu désemparé. Est-ce que, finalement, les rabbanim, c'est aussi de leur ressort de guider les électeurs, on va dire, égarés, qui ne savent plus vraiment pour qui voter ? Et quels sont les critères, ça c'est la première question, quels sont les critères qui doivent être déterminants lorsque l'on se prépare à aller voter, donc avec beaucoup de solennité, et lorsque l'on doit déposer son bulletin de vote dans l'urne ? – C'est très simple, nous avons une Torah qui est, en réalité, la pensée divine qui est descendue sur terre, et donc, naturellement, j'allais dire, les éléments qui sont liés à cette Torah, qui vont dans le sens de cette Torah, à savoir le respect des bases du judaïsme, de l'identité israëlle que nous sommes, et bien toutes ces bases-là, il faut les prendre en compte et voir le parti qui est, en tout cas, le plus proche de ses idées, et même s'il ne les a pas tous, parce que je ne pense pas qu'il y ait un parti qui est la totalité de tout ce que nous voulons, ça c'est peut-être Bézat Hashem, le roi Mashiach, pour l'instant, il faut aller dans ceux qui donnent le plus, qui sont dans le sens le plus proche de nos valeurs de Torah, à savoir le respect du Shabbat, le respect de l'identité israëlle, l'étude de la Torah, et la conscience que nous sommes un pays juif sur sa terre. Donc tout ce qui va à l'encontre de cela, naturellement, il me paraît être dans un système qui est en dehors de ce que je vais voter. Alors, il y a des règles du jeu dans cette journée électorale, et je voudrais avoir votre avis sur une question, parce que des rabanis m'ont pris position aussi ces derniers jours, autour, on va essayer de ne pas citer de partis pour ne pas donner des préférences ou pas, par exemple, ils ont dit que si on n'avait pas, si les sondages ne donnaient pas de chances de passer le seuil de légibilité, eh bien, il ne fallait pas voter pour un parti qui risquait de ne pas passer le seuil de légibilité. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de voir d'une manière générale grand. Et effectivement, des voix qui peuvent se perdre, malheureusement, on a eu l'expérience dans tous les derniers votes, des petits partis qui ne sont pas sûrs de passer, eh bien, il faut qu'ils fassent passer leur vote à des grands partis qui vont généralement, d'une manière générale, dans le même sens, et au lieu de perdre ces voix qui peuvent malheureusement se chiffrer par des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vont voter à côté, dont les voix vont tomber à la poubelle, tout simplement, et c'est dommage. Donc, je pense effectivement qu'il faut être intelligent, qu'il faut lâcher un petit peu son égo et aller vers les partis qui, Bézra Tachem, vont être dans la matrice, dans le centre de ce mouvement, avec des petits partis qui sont comme des satellites autour, qui vont pousser vers le sens dont on est en train de parler. Alors, on est dans cette crise politique depuis maintenant trois ans et demi. On a le sentiment qu'on a beaucoup de mal à en sortir. Comment, on parle souvent dans le monde sioniste religieux, dans la Torah du Rav Kook de Ardout, comment essayer de restaurer, on va dire, ce qui s'est effrité considérablement, on va dire, au cours de ces multiples scrutins, parce que les campagnes électorales ne sont pas particulièrement propices, il faut bien l'avouer, à un rapprochement entre les différents courants de la société israélienne ? Alors, je pense qu'il faut faire la différence entre Ardout et Achidout. En français, entre l'unité et l'uniformité. C'est-à-dire qu'on peut avoir de différentes manières de penser, ce n'est pas pour autant que nous allons haïr les uns les autres, mais il ne faut pas être uniforme, il faut être ensemble, en essayant d'aller, je sais que tu ne penses pas exactement comme moi, je sais que l'autre n'est pas exactement comme moi, mais je l'aime, c'est mon frère. Il faut qu'on essaie de construire une société qui soit justement viable, pas parce que je suis comme l'autre et que je veux que l'autre soit comme moi, mais tout simplement que nous soyons dans un mouvement de vie. Si tout le monde va vers la vie, tout le monde est légitime. Si tout le monde va vers le sens du bien, du rajout du bien, de l'éternité dans ce monde, et c'est pour ça que je dis que les valeurs de la Torah sont très importantes, parce que tout le reste, ce ne sont que des éléments rationnels humains. Nous avons la chance d'avoir un degré divin qui nous est donné, qui est tombé du ciel quelque part. Il faut le prendre en jeu. C'est là-bas que se trouve en réalité le sens véritable de notre vie et c'est cela qu'il faut respecter. Plus concrètement, vous me disiez hors antenne que vous avez donné un cours hier soir justement sur ce sujet de l'implication des citoyens israéliens dans les élections sous le prisme de la Torah. Que disent les textes ? Que dit la Torah pour que l'on puisse s'inspirer, on va dire, sur le chemin du bureau de vote ? Tout simplement que le roi d'Israël doit avoir un minimum de direction dans le sens même de ce que l'éternel est en train de nous dire. Si on parle précisément de Torah, le roi ou le premier ministre qui est comme un roi puisque lorsqu'il n'y a pas de prophétie, c'est le peuple qui élit le roi. Eh bien, ce roi-là doit avoir la conscience qu'il est le représentant du roi, du grand roi. Et c'est pourquoi le roi d'Israël est en réalité la réflexion avec un X du degré supérieur. Et donc, il faut se rapprocher du plus de celui qui est fidèle, j'allais dire, aux valeurs de l'infini. Et donc, nous avons cette chance d'être des acteurs de notre histoire et non pas regarder l'histoire se passer devant nous. Et c'est pourquoi il est tellement important d'aller voter, tellement important d'être dans ce mouvement. Je vous rappelle qu'il y a 70 ans, nous étions en train de raser les murs dans le meilleur des cas. Et nous étions dans des fous, nous n'avons même pas la possibilité, nous n'avions pas la possibilité ni de voter, ni de faire partie de notre avenir. Aujourd'hui, nous avons cette chance, nous avons ce bonheur. Il ne faut pas le rater. Allez voter pour celui qui représente le plus les valeurs de la Torah, d'Akadosh Bauchou, dans notre monde. Eh bien, Rav Yoël Benaroche, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, de nous avoir donné d'une certaine manière une feuille de route peut-être pour aller voter aujourd'hui et essayer de voter de manière, la manière la plus sereine, la plus en toute âme et conscience, comme on dit. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on espère bien entendu qu'au bout de cette journée ou demain, eh bien, on aura une issue à cette crise politique qui perdure. Merci Rav Yoël Benaroche d'avoir été avec nous. Ça ne va pas et de bonnes nouvelles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada